C'est une marque israélienne de café, ils ont pris le sosie de George Clooney, ils ont fait une vraie pub. C'est passé sur tous les écrans, donc vous imaginez que la marque originale a porté plainte, a attaqué. Eh bien, les israéliens ont quand même gagné, ils ont le droit de parodier et de faire une vraie pub à partir de l'original. Le rappeur Snoop Dogg, lui, se rebelle dans un langage bien plus fleuri. Un boycott des Oscars jugé légitime côté France par Omar Sy et le réalisateur Roch Dizem. Montrer le chemin et ne pas attendre que le monde du cinéma s'adapte. C'est l'objectif de l'académie des Oscars qui a pris des mesures pour favoriser la diversité. D'abord, le doublement d'ici 2020 de ses membres féminins ou provenant de minorités ethniques. Ou encore, l'intégration de trois nouveaux membres dans le conseil des gouverneurs qui attribuent des titres honorifiques. Ces nouvelles mesures touchant la gouvernance et le vote auront un impact immédiat et engagent un processus de changement significatif dans la composition de l'académie. Nicolas Boucria, vous êtes réalisateur, c'est important une cérémonie des Césars, ça compte ? Vous me posez la question directement ou vous posez ça en global ? En global, c'est important. Personnellement, moi, je ne suis pas très César. Parce que ? Parce que si je vous demande le César de l'année dernière, c'est le meilleur film. C'est vache. Et là, il y a deux ans, le meilleur acteur, je trouve ça très bien pour ceux qui l'ont. C'est merveilleux, c'est formidable, c'est un vrai beau moment. Et puis c'est une reconnaissance du métier, c'est très bien. Une lycéenne ordinaire confrontée à une invasion extraterrestre. Ils nous ont enlevé nos villes en dévastant tout. Dans la cinquième vague, Chloé Grace Moretz est en mode survie. Les garçons vont adorer parce qu'il y a beaucoup d'actions. Nous subissons des attaques simultanées sur les dernières agglomérations. Et les filles ? Parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de jolis garçons. Il y a même quelques scènes où ils enlèvent leur chemise. Et comme d'habitude, celle qui a fait le discours zéro filtre avec censure au bip, c'est la géniale Amy Schumer. Oui, encore elle. En 2010, vous avez été élu l'homme le plus sexy du monde. C'est pas rien. Six ans plus tard, vous êtes défiguré dans Deadpool. Est-ce que ça vous fait marrer ça aussi ? Regardez l'image. C'est vous en Deadpool et c'est vous, là à droite, l'homme le plus sexy du monde. C'est précisément pour ça que Deadpool, c'est le film le plus incroyable de super-héros qui ait jamais été fait. On se connaît très bien avec Béatrice et elle est amenée à raconter. Mais la séquence en elle-même est assez trash, mais pas du tout quand elle le raconte. Parce qu'on comprend comment un jour, sous acide, elle est rentrée dans une morgue. Elle a découpé une oreille et qu'elle l'a mangée. Elle a voulu. Allons, silence. Le film Spotlight retrace une des enquêtes les plus spectaculaires de la presse américaine. Les premières révélations datent de 2001 et mènent à la condamnation de ce prêtre pour acte pédophile sur une centaine de mineurs à Boston. Et plus les articles paraissent, plus les langues se délient. Des centaines de victimes nous ont appelés et on était les premières personnes à qui ils avaient jamais raconté ce qui leur était arrivé. L'enquête avance et les chiffres deviennent vertigineux. 1500 victimes d'abus sexuels dont les plaintes avaient été enterrées. Vous pensez qu'ils voulaient vous rendre responsable de l'arrestation et vous mettre en danger ? Oui. Ils voulaient vous mettre dans la ligne de mire du cartel ? Oui. Est-ce que vous craignez pour votre vie ? Non. L'acteur affirme ne craindre ni la justice mexicaine qui a demandé à l'entendre, ni une éventuelle vengeance du cartel. Sous-titrage Société Radio-Canada